bonjour tout le monde bienvenue mon nom est docteur isabelle roy et aujourd'hui on va discuter l'huile essentielle du clou de girofle c'est une huile qu'on met un nom qu'on reconnaît parce que le clou de girofle c'est souvent un épice qu'on utilise dans les recettes si vous êtes peut-être assez vieux pour vous rappeler vous aviez peut-être une grand mère qui mentionnait qu'il utilisait des clous de girofle intact en entier pour des mâles dedans c'est une huile qui est excellente pour justement la douleur c'est un vieux remède de grand mère c'est rien de nouveau et puis l'avoir en forme d'huile c'est génial parce que c'est beaucoup plus concentré et très très efficace contre tout ce qui est dans la bouche que ce soit sur les gencives les dents on peut avoir des petits bobos dans la bouche des des irritations des fois des feux sauvages ça peut nous aider avec ça malgré qu'il y a d'autres huiles que je recommanderais plus pour les feux sauvages mais ça l'aide à engourdir le mal aussi donc c'est vraiment là c'est un abcès j'ai eu un abcès plusieurs années passées c'était très très douloureux et puis mon clou de girofle il a passé ça m'a beaucoup aidé c'était une infection qui était très très sérieuse et puis ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer au travers donc c'est une bonne huile à avoir dans notre pharmacie naturelle mais c'est aussi une bonne huile à avoir dans la cuisine parce que si on veut faire des biscuits de pain d'épices ou si on veut faire d'autres recettes qui vont demander du clou de girofle bien on a notre clou de girofle puis un petit peu là c'est vraiment là on a juste besoin d'un petit peu dans nos recettes on y va avec le petit le le cure-dent dans la bouteille on le mélange dans notre recette on le teste parce que c'est très très concentré donc si on regarde les autres propriétés thérapeutiques là du clou je regarde mes notes ici parce qu'il y a tellement d'infos c'est une huile qui est très élevée en antioxydants donc on entend souvent parler des antioxydants qui sont très élevés dans les bleuets les carottes et pop grenade mais en fait sur l'échelle qu'on mesure les les antioxydants qui est le orac scale le clou de girofle en fait les dépasse toutes donc ça ça veut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de propriétés protectrices contre la le dommage qui peut se faire à nos cellules donc ça va nous protéger ça va protéger puis booster notre système immunitaire ça booste notre notre santé cardiovasculaire aussi et comme j'ai mentionné c'est très bon pour les dents les les gencives c'est bon pour avoir une bonne haleine parce que c'est très antibactérien aussi il y a beaucoup de recherches sur ces aspects là on a des des articles de recherche sur comment ça peut aider avec les 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 espèces de bobos qu'on peut avoir des fois dans la bouche qui sont vraiment vraiment douloureux tu sais à l'intérieur de notre bouche ou sur notre langue il y a aussi il y a aussi des des études qui ont été faites qui montrent comment ça peut nous aider avec les ulcères gastriques parce que le clou de girofle va vraiment nous aider à combattre les 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 bactéries qui peuvent causer les ulcères donc c'est vraiment vraiment efficace dans ce dans ce domaine là on a aussi côté émotionnel côté émotionnel c'est une huile qui nous aide à avoir des des limites de vraiment d'installer des limites santé souvent quand on a de la misère à dire non quand qu'on a de la misère quand on était trop dépendant on a peut-être peut-être une relation qui est moins santé avec quelqu'un et puis qu'on se laisse faire on se laisse faire puis à un moment il faut mettre notre pied à terre mais ça nous aide à faire ça ça nous aide aussi à comme laisser aller des patterns négatifs qu'on aurait si on est surtout comme très dépendant sur sur certaines choses ou de personnes ça peut nous aider avec les les patterns d'abus donc ça ça nous aide si on a une mentalité de victime qui n'est pas santé ça peut nous aider à arrêter d'arrêter ce cycle là et puis d'être plus proactif d'être de sentir capable de faire ses propres choix et de de pas être trop inquiète de ce que les autres vont penser de nos choix donc ça nous aide côté émotionnel si on sent rejeté ou même dominé si on est intimidé par quelqu'un si on sent contrôlé si on a besoin de se sentir plus protégé courageux indépendant capable tout avec intégrité et de vraiment être proactif dans cette nouvelle habitude là qu'on veut avoir le clou de girofle va vraiment nous aider de ce côté là donc quand on veut l'utiliser côté émotionnel le sentir c'est bon on peut le mettre dans le diffuseur avec d'autres huiles ça sent super bon avec l'orange sauvage par exemple sur la peau faut faire attention parce que c'est une huile qui est très très épicée donc c'est hot c'est spicy et puis ça peut vraiment pas brûler la peau mais la peau peut venir rouge parce que ça va vraiment c'est chauffant c'est une épice ok mais c'est une huile qu'on peut utiliser de trois façons aromatiques topique et à l'interne juste si on l'utilise de façon topique on veut la diluer beaucoup avec notre huile de coco fractionné tous ces produits là on peut le trouver dans mon dans mon magasin qui est dans le lien là dans notre dans le vidéo donc vous pouvez toujours aller regarder pour ça ou poser vos questions dans les commentaires je n'ai vous pas j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau n'oubliez pas d'aller aimer et de vous inscrire à mon poste et de nous retrouver dans notre réseau delicious épices je mets le tout dans les commentaires merci bonne journée et on s'envoie bientôt ciao